... Seulement 25% de la population de la zone de santé de Katoa accède à l'eau potable. Ces statistiques ont été fournies par les bureaux centrales de la zone de santé lors d'un entretien avec la télévision communautaire. Pour Junior Kambal et Malonga, qui interviennent dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans cette zone de santé, voilà qui explique la récrite de sens des cas de maladies hydriques dans cette entité sanitaire. Par rapport à la population de Katoa, pour sa personne, c'est 25 personnes qui ont accès à l'eau potable. Donc 25% de la population ont accès à l'eau potable. De toute façon, il y a certaines sources qui ont été construites par des partenaires avec l'accompagnement du bureau central. Il y a aussi des sources qui ont été initiées et construites par la communauté elle seule. Mais aussi, il y a des sources que l'État qu'on connaît a pu construire pour la population de Katoa. Selon la société civile, il est inexplicable qu'une entité parsemée des cours d'eau pose des problèmes de pénurie. Elle en appelle à l'implication des autorités dont la mission est déveillée à la santé de leurs administrés, à l'heure d'autant notamment d'une eau potable. Avec cette réalité de pénurie d'eau potable, c'est une réalité qu'on rencontre partout, partout dans notre province. Vous vous rappellerez par exemple, à Goma, il y a toujours eu des manifestations de la population qui réclament l'accès à l'eau potable, l'accès même à l'eau. Et pourtant, Goma c'est une ville qui se trouve à côté d'un lac. Et même le gouvernement provincial ou la mairie de Goma n'a toujours pas été en mesure de servir toute la population de Goma à partir de ces lacs. Parce qu'il est question par exemple qu'on tire l'eau du lac, qu'on dispatche ça à travers toute la ville et étudier des mécanismes de rendre potable cette eau qu'on a tirée du lac avant son utilisation ou avant sa consommation. Et cette même réalité, vous allez la retrouver dans toutes les villes de notre province, dans toutes les cités et partout. Ce n'est pas seulement dans la zone de santé des Catois comme vous l'avez évoqué. Vous allez voir même dans la zone de santé des Boutembo, et dans la zone de santé des Moussénénés, partout vraiment, vous allez constater qu'à plus de 70%, la population a besoin de trouver l'accès à l'eau potable. Donc la population n'a pas accès à l'eau potable. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps qu'on essaye de revoir certains services qui sont chargés de l'adduction d'eau ou de la distribution de l'eau. C'est comme par exemple la région des eaux qui est chargée de distribuer de l'eau. Mais malheureusement, vous trouverez par exemple la ville de Boutembo, la région des eaux a distribué une petite quantité, n'est pas en mesure de desservir toute la ville. Et même cette petite quantité est toujours sale et avec des coupures intempestives. Et donc c'est un problème. En cette période de la pandémie du Covid-19, l'eau est l'un des besoins majeurs de la communauté, faute de quoi elle est exposée à des contaminations. Merci. Le divertissement est l'un des rôles qui jouent la danse dans la vie quotidienne des humains. Déclaration du révérend père Claude Vindou, enseignant en communication à l'Université de l'Assomption au Congo, en marge de la célébration ce mercredi 29 avril de la Journée internationale de la danse. Étant donné le contexte actuel dominé par la pandémie du Covid-19, la danse est l'une des activités affectées. La danse est un mode de communication. La danse joue la fonction du divertissement, mais également la danse a un rôle thérapeutique, puisqu'il s'agit également du sport. La danse qui est un mouvement du corps, aide l'homme à s'épanouir, surtout les spectateurs qui regardent les danseurs, mais également les danseurs lui-même, à travers ce geste, ce mouvement du corps, communiquent quelque chose. Également, au moment où il est en train de communiquer quelque chose, les danseurs sont en train de faire le sport. Nous savons que le sport joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Parmi la multitude des danses connues chez les Nandés, la moune des danses mythiques se pratique dans les circonstances funéraires et festives. Et en étudiant les différents mouvements des danseurs exécutant la moune, nous trouvons qu'il y a plusieurs mouvements. Et chaque mouvement que les danseurs de la moune, ou bien les danseurs traditionnels des Nandés effectuent, a un sens. Les spectateurs les voient se pencher sur le sol. C'est d'une part pour rappeler qu'un jour tout vivant mourra et que la terre nous attend tous. On peut voir les danseurs effectuer un mouvement en avant puis en arrière de la poitrine, conjointement au mouvement des haches. C'est pour fortifier les muscles de la poitrine qu'ils le font. Le mouvement du ventre, appelé Obundaku. Ici, les danseurs feignent d'avoir faim. C'est tout simplement pour dire, voilà, que vous soyez joyeux, que vous soyez malheureux, que vous soyez à paix, que vous soyez à guerre. Le rôle du danseur, c'est de créer l'ambiance autour de soi. Quand les danseurs miment les pervient, c'est pour montrer qu'un monde ou un univers bien précis et défini est sous le contrôle des propriétaires ou responsables. Le danseur veut exprimer le fait que personne ne peut le déposséder de son univers, personne ne peut le déposséder de sa terre. Il reste le maître de cet univers sur lequel il a le contrôle. Chaque année depuis 1982, la journée de la danse est célébrée à travers le monde sous les patronages de l'INESCO.